Oui, merci M. le Président. Je me suis longuement exprimé déjà le 6 mars sur l'analyse globale du contrat de plan État-région et l'ensemble de ces volets. Donc, à l'inverse de mes collègues de l'opposition, je ne parlerai aujourd'hui ici que des sujets du jour, c'est-à-dire du contrat d'Ardèche, après Jeannie Tremblay, ma collègue, qui a parlé de la partie Haute-Savoie. Pour reprendre ce qu'a dit ma collègue socialiste tout à l'heure, effectivement, le contrat territorial engage des projets structurants pour le territoire. J'aimerais quand même dire que pour l'Ardèche, la faiblesse de l'engagement de l'État est à signaler. Dans l'avant-dernière version du contrat territorial que vous nous aviez donné, le total des engagements de l'État était de 3,67 millions d'euros pour l'Ardèche. Dans la version que vous nous avez donnée ce matin, elle monte à 5,18 millions d'euros. C'est effectivement extrêmement important. Quand les engagements de la région, avant l'amendement que vous venez de nous proposer, étaient déjà de plus de 32 millions d'euros. L'Europe Écologie-Les Verts avait deux sujets de discorde sur cette partie ardéchoise du contrat de plan État-région. Le premier, c'est celui du retour du financement des routes. Vous vous souvenez sans doute, Monsieur le Président, que nous avions, en 2004, conclu un accord majoritaire, dont il avait été fait beaucoup de promotion, pour dire que la région ne financerait plus les routes. Cet accord a été réitéré en 2010, à l'exception des routes ardéchoises, qui étaient porteuses de nos cars TER et de nos cars Rhône-Alpes maintenant, puisque l'Ardèche était le seul département sans liaison ferroviaire TER. Nous voyons dans ce volet territorial 2015-2020, près de 10 millions d'euros d'engagement de la région sur des routes qui ne supportent pas ni de cars TER, ni de cars Rhône-Alpes. Le deuxième sujet de discorde, on en a beaucoup parlé, c'est celui de la rive droite du Rhône, ligne ferroviaire. Oui, j'entends déjà les sarcasmes. J'aimerais juste dire quand même sur le volet route, c'est important, très important, en période de préparation des futurs régionales, de réaffirmer nos orientations politiques sur les routes. quand j'ai entendu M. Wauquiez dire il y a très peu de temps qu'il souhaitait que la région réinvestisse fortement le projet de l'A45. Sur la rive droite, vieux projet inscrit au schéma régional des services des transports depuis 2008, le contrat de plan interagion prévoyait 200 000 euros d'études supplémentaires, alors que c'est une promesse de campagne depuis très longtemps, alors que le SRST promettait la réouverture d'une première phase en 2010 et la totalité en 2013, alors que le CPER précédent prévoyait la totalité des études jusqu'à l'avant-projet détaillé. Qu'est-ce que la rive droite du Rhône aux voyageurs ? D'abord, c'est l'Ardèche qui est le seul département de Rhône-Alpes à ne plus avoir de TER ferroviaire depuis plus de 40 ans. C'est ensuite une ligne ferroviaire qui existe, qui est utilisée quotidiennement par de nombreux trains de fret, de moins en moins nombreux malheureusement, mais aussi par de nombreux trains de voyageurs, puisque 25 semaines de l'année 2014, cette rive droite du Rhône a supporté des trains de voyageurs déviés de la rive gauche qui avaient soit des travaux, soit des incidents. C'est une étude faite par Réseau Ferret de France il y a deux ans, sans doute surdimensionnée et qui a fait peur à tous les partenaires, qui se chiffraient à plus de 100 millions d'euros pour la réouvrir sur quelques gares aux voyageurs. Et puis, c'est des associations réunies au sein d'un collectif qui ont beaucoup travaillé, y compris techniquement, pour faire des propositions et pour proposer une réouverture par phasage et partielle de cette rive droite. Juste un mot quand même, puisqu'on a dit à plusieurs reprises que l'État a été un peu indigent sur l'Ardèche. J'ai un courrier du 21 novembre 2013 du préfet Caranco adressé à la directrice de RFF, Anne Lambusson, où il disait, je cite dans son courrier, « J'ai abordé cette question à plusieurs reprises dans le cadre des discussions préparatoires au futur contrat de plan, aussi bien avec les élus concernés qu'avec la région. Il en ressort l'impression que cette opération ne constitue pas une priorité pour la plupart d'entre eux. » Le projet de réouverture, phasée, de manière partielle, permettrait de mettre un premier pas dans la porte ou réouvrir Valence-Avignon, quand on parle de Valence, bien sûr, on parle de Valence-TGV, avec quatre gares en Ardèche pour sept allers-retours par jour. C'est un coût que nous avons estimé à environ 20 millions d'euros de travaux nécessaires sur les quais, les voies et les passages à niveau. C'est d'abord une action en direction des Ardèchois, c'est un bassin de vie, mais c'est aussi un enjeu pour la caverne du Pont d'Arc et bien sûr pour l'ensemble des sites touristiques Ardèchois. Et c'est demain un enjeu pour convaincre Languedoc-Roussillon, aussi pour d'autres sites en Languedoc-Roussillon, et je pense bien sûr au Pont du Gard, qui est à seulement 4 km d'une gare de cette rive droite. Vous savez que dans le financement de tels travaux, RFF a une règle qui s'appelle l'article 4 de ses statuts pour limiter sa participation aux investissements à ce qu'elle espère gagner en matière de péage. Sur la base de sept allers-retours par jour, nous avons estimé que RFF allait gagner plus de 2 millions d'euros par an sur un temps d'amortissement qui est de 50 ans. Donc nous comptons bien qu'RFF puisse largement participer, au moins pour partie, sur ce phasage de cette première partie. Alors certes, ce sera ensuite un coût d'exploitation, et c'est sans doute ce qui nous rebute, même si nous n'osons pas le dire. Mais comment pouvoir dire aux citoyens Ardèchois, vu qu'on va être obligés de payer le déficit de ces TER, comme de tous les TER de Rhône-Alpes, vous n'aurez aucun train dans votre département, alors que d'autres départements sont plus ou moins bien fournis. Comment dire on choisit telle autre ligne plutôt que la rive droite du Rhône et ce département qui n'a aucun TER ? Comment dire nous allons créer un aller-retour, clairement Lyon, direct, pour 40 voyageurs par train, comme l'a dit la montagne, journal d'Auvergne récemment, avec une perte d'exploitation de 5 millions d'euros par an et rien en Ardèche ? Il y a quelques mois, je vous disais que le groupe Europe Écologie des Verts, jusqu'au bout du mandat, ne lâcherait rien. Nous nous battons sur cette rive droite depuis de nombreuses années, pas tout seul, mais en particulier, je pense à l'action de mon prédécesseur à la Commission Transport, Gérard Lerat. Aujourd'hui, vous nous entendez en présentant cet amendement sur table, je pense qu'il y a juste une faute de frappe dans l'amendement, mais nous ne l'avons vu ni vous ni moi, il est bien évident que c'est la région qui s'engage, et pas qui s'engagera. Alors j'ai envie de dire avec un peu d'humour, M. le Président, nous allons peut-être pouvoir faire amiche-amiche en référence à une émission de radio que vous avez faite ce matin. Un de nos collègues disait il y a quelques jours sur France Bleu dans l'Ardèche, je cite, « Je souhaite que Jean-Jacques Quéran confirme ses intentions pour faire repasser des trains en Ardèche un jour peut-être. Pour nous, un jour peut-être n'était pas suffisant. Nous voulions un engagement ferme. Vous venez de nous le donner, M. le Président. » Nous avions l'intention de voter contre ce volet territorial Ardèche. Nous nous abstiendrons. Merci. Je donne la parole à M. Périssat.